Voilà, on se reconnecte que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Désolé pour le désagrément sur ma terre. Regarde dans mon sac la pochette extérieure. Il y a mes écouteurs. Appointe-moi ça s'il te plaît. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Désolé pour le petit désagrément que nous avons eu tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Ça c'est Annick, Daniel. Merci. Bonjour, 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 bonjour. Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs. Voilà. Que le Seigneur te bénisse dans le nom souverain de Jésus. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très, très, très sérieux. Nous attendons que les bien-aimés reviennent, qu'ils se reconnectent. Donc partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum. On va revenir sur l'affaire des empoisonnements, l'empoisonnement des pasteurs. Une affaire qui est en train de chauffer. Je vais l'atteler, comment la clim ? On m'allume l'autre clim, là-bas, par exemple. Histoire, empoisonnement au milieu des hommes de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Donne-moi comme ça, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans l'église ? Qu'est-ce qui se passe dans l'église de Dieu ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta maison aujourd'hui ? Waouh ! Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, partageons la vidéo, connectons-nous, reconnectons-nous et partageons la vidéo au maximum. À faire empoisonnement, 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 partout empoisonnement. Déjà, il faut dire à toute la jeunesse chrétienne, la jeunesse nationale et internationale, et à tous les parents, que demain la grande convention de la jeunesse commence. Et vous êtes mes invités, vous êtes mes invités. On a, je pense que c'est trois jours du 11 au 14. Trois jours. Trois jours extraordinaires dans sa présence, où la main de Dieu se manifestera avec puissance et avec autorité. Voilà, donc, je fais comme ça un appel à toute la jeunesse chrétienne, tous les jeunes, tous ceux qui pensent qu'ils ont un talent en eux, qui veulent exprimer ce talent au monde entier, je pense que vous êtes les bienvenus. On vous attend très très nombreux, je serai très heureux et honoreux de vous recevoir. Donc, vous avez du talent de piano, de musique, de danse, de chant. On aura aussi des jeux culturels et des jeux culturels. Voilà, donc, nous allons essayer de diversifier ces quatre jours pour l'éducation, apporter une éducation spirituelle et culturelle à la jeunesse chrétienne. Parce que je crois en la jeunesse chrétienne. Je crois que devenir chrétien n'est pas signé un arrêt de mort. Non, ce n'est pas signé un contrat avec la médiocrité. Je crois que c'est nous qui devions être des modèles et des exemples dans notre génération. Voilà ce que je crois. Et je pense que la jeunesse chrétienne doit être enseignée et galvanisée en ce qui concerne l'excellence. Et cette convention internationale de la jeunesse donnera à ton enfant l'occasion d'apprendre l'excellence avec Dieu et avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes des chrétiens, c'est vrai, mais nous voulons briller comme la splendeur des cieux. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. Donc, du 11 au 14 août, tous les matins. Demain, nous lançons à partir de 9 heures. Session du matin et du soir. 9 heures le matin, le soir à partir de 16 heures. On aura aussi des jeux. Les jeunes vont s'exprimer. Les plus petits vont aussi s'exprimer. Il y aura des jeux, des matchs, des concours, etc., etc. Et à la fin de cet examen, nous allons prendre les meilleurs qui recevront des bourses d'études. La bourse d'études, ça veut dire que nous allons mettre à disposition de chaque élève, meilleur élève, c'est-à-dire ceux qui sont premiers. Nous allons travailler là-dessus. Ceux qui sont premiers, ceux qui se sont distingués à l'école pendant cette année scolaire 2021-2022, je mettrai à leur disposition des bourses d'études pour aider les parents à leur réinscription pour cette année. On va participer, participer pour soit l'inscription, soit pour la documentation étudiantine. Donc, nous voulons, l'Église veut accompagner la jeunesse. Je veux accompagner la jeunesse. Moi, je pense que beaucoup de jeunes me prennent comme un modèle aujourd'hui. Pas seulement un modèle spirituel, pas seulement un modèle sur le plan ecclésiastique, mais aussi, je pense, sur le plan culturel, sur le plan de la culture générale. Beaucoup de jeunes me prennent comme un modèle, comme une source d'inspiration. Et de galvanisation. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils voient en moi quelqu'un d'illuminé. Ils trouvent en moi quelqu'un qui est quand même ouvert au monde, qui a une certaine éducation. Et je pense que c'est important. Vous savez que nous sommes dans une génération, aussi, pour parler aux gens, les gens vont dire, ah, quittez-là, j'ai mon Saint-Esprit. Oh, tu as ton Saint-Esprit, c'est vrai. Nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Ça, le problème. Tu as ton Saint-Esprit, mais le problème, c'est quel est l'impact que tu apportes dans ta génération. Il est important que la jeunesse chrétienne brille. Il est important que les jeunes puissent aller à l'école. Il est important qu'on leur montre l'important de s'éduquer pour devenir des pionniers dans leur nation. Ça, c'est ce que je crois. Parce que vous savez que vous vous posez des questions, surtout en Afrique. Bon, peut-être au Cameroun, au Nigeria, ce n'est plus le cas. Mais le Cameroun est très en arrière. Après près de 70 ans d'histoire de l'Église au Cameroun, ça veut dire que l'Évangile est venu par nos pères au Cameroun. On n'a pas un président de la République qui soit né de nouveau. On n'a pas un premier ministre qui soit né de nouveau. On n'a pas de ministre né de nouveau. On n'a pas des autorités de généraux né de nouveau. Ça veut dire des généraux qui soient membres dans nos églises. Pourquoi il faut se poser des questions ? Parce que nos pères n'ont pas compris l'importance de galvaniser, d'enzimer la jeunesse pour l'encourager à être engagé dans l'école. Dans les bourses d'études qui seront remises, ces bourses-là, c'est pour encourager les étudiants, les élèves, pour leur dire fréquentons l'Église, à besoin des présidents, la République, l'Église a besoin des ministres. On a besoin des autorités. On a besoin que nos bien-aimés, nos enfants soient parmi les décideurs de demain. Donc nous préparons la République de demain, dans tous les cas. Donc que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, si vous êtes jeunes, ne manquez pas. Ce sera un moment extraordinaire. Et d'impartition pour ta destinée spirituelle. Il y a parmi qui seront des présidents de la République, d'autres seront des ministres, des gouverneurs, etc. D'autres aussi seront des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres appelés à être des pasteurs, etc. Quel que soit ton champ de prédilection donné par Dieu, l'occasion pendant cette convention du 11 au 14 août, te sera donné de t'exprimer. Et puis le don en toi s'exprimera aussi. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Pour les prisonniers du côté de Berthois, je serai à Berthois, je pense que c'est lundi le 21, non le 22. C'est le 22, c'est ça. Lundi le 22, nous serons à la prison centrale de Berthois. J'ai mis à disposition un budget d'un million de francs CFA pour acheter le nécessaire, pour rendre visite et partager. Mais si c'est symbolique, c'est juste pour dire que nous vous aimons, nous pensons à vous. Après cela, nous irons en Konengi, ici à Yaoundé. Donc je pense qu'après Berthois, je vais envoyer certainement un représentant au niveau de Konengi pour demander la permission. Et on viendra là-bas pour saluer et passer le temps avec nos frères. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Maintenant, nous sommes dans une problématique qui est très sérieuse. L'affaire de l'empoisonnement des hommes de Dieu. C'est très sérieux. Qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui ? Pourquoi tant de problèmes ? Pourquoi tant de problèmes ? Tant d'hommes de Dieu qui meurent ? Nous savons que le Congo est d'abord champion dans ce domaine. Je pense que le Congo a le trophée de l'empoisonnement des pasteurs. Des pasteurs qui empoisonnent d'autres pasteurs. Je pense que le Congo a le trophée. Je ne sais pas s'il y a une autre nation où on empoisonne les pasteurs plus que le Congo. Bon, vous pouvez me dire, les Congolais, s'il vous plaît, vous pouvez me dire en commentaire s'il y a une autre nation pour m'aider ou bien toute autre personne qui connaisse une autre nation. Vous pouvez me le partager. Mais je pense que dans mes études, je crois que le Congo est un peu avancé. Il y a un grand chambre là-bas que nous avons beaucoup aimé. C'est Alain Moloutou qui est mort, empoisonné. Et j'ai même appris qu'il a été empoisonné plusieurs fois, il a échappé. Mais cette fois-là, il n'a pas échappé. Donc, c'est un problème sérieux. Au Cameroun aussi, on a des problèmes d'empoisonnement. Je connais un jeune prophète pour qui j'avais beaucoup de respect et qui est sorti un jour. Il est rentré très tôt le matin. Il n'a pas pu entrer dans sa maison. Il est mort devant la porte de sa maison, vomissant le sang. Et en quelques jours, il avait pourri. Et on ne peut pas connaître ce qui s'était passé parce que personne ne savait où il était la nuit. Donc, c'est pour dire que c'est un problème qui est en train d'être récurrent dans ces générations. Et il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. Excusez. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée là. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée d'un autre pasteur qui a été empoisonné aussi. Je ne sais pas, on m'a dit que c'est en République sud-africaine. Je n'ai pas pris le temps vraiment de vérifier cela. Dans l'histoire d'empoisonnement, je pense peut-être qu'il y a des gens ici qui ont suivi la vidéo. C'est un pasteur appelé au nom de Odon. Je pense que c'est Odon. Odon. Il a été invité dans l'église de son frère, de son ami. On l'a invité dans l'église de son ami. Et il est allé pour répondre à l'invitation. Il devrait prêcher dans cette église-là. Donc il arrive et avant de commencer la prédication, on lui sert du thé. Une maman de l'église, de son ami, vient lui servir du thé. Il va boire le thé et après avoir bu le thé, il va se sentir très mal quand il prend le micro. Et il va commencer à dire à son frère que je me sens mal, je me sens mal, je vais tomber. Et puis finalement, il s'est écroulé et il est mort sur place dans l'église où il avait été invité. La vidéo-là, je ne sais pas qui m'a envoyé la vidéo-là, je n'arrive pas à retrouver ça, je suis dans mon téléphone. Donc, c'est pour dire quoi? Et ce n'est pas maman Marie qui m'a envoyé ça. Maman, si c'est toi, s'il te plaît, renvoie-moi encore la vidéo-là. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Oh, désolé. C'est pour dire quoi? Le problème d'empoisonnement parmi les pasteurs et dans l'église commence à South Africa. Pasteur Odon, d'accord, merci. C'est République Sud-Africaine. Voilà, celui qui m'envoie la vidéo-là, me renvoie ça encore s'il vous plaît. Donc, on l'invite dans une église. Il part, c'est chez son ami. Il arrive là-bas, il veut prêcher, on lui sert du thé. Et je suppose qu'il va boire de ce thé parce que, j'ai même publié ça dans ma page, hein. J'ai publié ça dans ma page sur Facebook, sur ma page, là, il y a ça. Donc, on va l'inviter et il va prendre le thé parce que normalement, lorsque ton ami t'invite dans son programme, dans son église, quand tu arrives, il y a de l'eau, c'est une tradition à l'église aujourd'hui. Il y a de l'eau, on te sert de l'eau. On te sert parfois des biscuits, des biscottes, etc., des croquettes et toutes ces choses-là pour que tu sois à l'aise. Donc, pendant que tu es en train de rendre ministère, tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre du thé, etc. Et pour pouvoir te rafraîchir pendant que tu es en ministère. Donc, il a fait confiance en son ami. Et je pense qu'il est allé pour apporter sa pierre à l'édifice du ministère de son frère. Il est allé innocemment et puis il est venu. Mais il ne savait pas que c'était un guet-apin. Il ne savait pas qu'il y avait un piège. Il ne savait pas que comme il partait, il n'allait pas revenir. Je ne pense même pas qu'il ait eu à imaginer. Que comme il est en train d'aller là-bas, on peut l'empoisonner. Il a fait confiance à son frère. Et ce genre d'histoire se multiplie de plus en plus dans l'église aujourd'hui. En sorte que c'est compliqué. C'est très, très compliqué, bien-aimé. C'est compliqué. On a beaucoup de pasteurs qui meurent par empoisonnement. Moi, j'ai aussi raconté une histoire que j'ai vécue personnellement. Où des hommes de Dieu sont allés voir une sœur qui est venue me voir. La sœur m'a dit, c'était au début, c'est plus maintenant. Maintenant, là, ce n'est même plus possible. Donc, la sœur, la sœur est... Ça, c'est la vidéo. Oui, mais ce n'est pas celle-ci. J'ai une autre vidéo plus détaillée. Merci, maman. Elle m'a envoyé ça. Donc, la sœur a été... Elle est venue me voir à l'époque. La sœur me pose un problème. Elle me dit que Dieu lui a dit qu'elle doit préparer mon petit-déjeuner. Que c'est elle qui doit se charger de mon petit-déjeuner. On était dans les années 2000... Je pense en 2013 ou 2012. 2012, 2013 ou 2014. Je venais d'ouvrir la radio de l'OSFM. Et puis, normalement, elle me dit, ok, voilà. Le Seigneur m'a mis à cœur de me charger de votre petit-déjeuner. Alors, chaque matin, quand j'arrivais à la radio, elle m'apportait le sandwich. Un bon sandwich, là, bien. Et elle me le servait. Et puis, je mangeais de son sandwich et je buvais du jus qu'elle m'apportait. Après cela, il y a une maman aussi qui était venue me voir. Cette maman m'a aussi dit que Dieu lui a dit qu'elle doit prendre soin de moi. Elle doit me soutenir. Elle doit me nourrir. Et à l'époque, j'étais encore bête. Naïf. Mais Dieu m'a préservé. Cette maman, donc, elle l'a porté à manger. Quand je finissais mon émission, elle venait avec la nourriture. Et elle me servait. Et je lui faisais aveuglement confiant. Pourtant, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas du tout. Pourtant, elle pouvait tout faire. Elle pouvait me faire. Elle pouvait m'atteindre. Parce que je ne lui demandais même pas de goûter sa nourriture. Donc, aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. À l'époque, j'ai expliqué que dans notre église, nous avions ce que nous appelions la fête des pasteurs. La fête des pasteurs, c'était une fête pendant laquelle on célébrait les pasteurs. Donc, les bien-aimés venaient avec la nourriture. L'église venait avec de la nourriture. Et on partageait cette nourriture-là entre les hommes de Dieu. Tous les pasteurs de notre ministère, chacun recevait son paquet et puis rentrait. On le faisait comme ça parce que nous croyions en l'amour fraternel. On voulait imiter l'église primitive. Sans savoir qu'aujourd'hui, il y a le poison. Dans l'église d'aujourd'hui, le poison est une réalité. C'est que l'église primitive n'a pas connu. On a compris plus tard que ceux qui veulent tenter de vivre comme l'église primitive, à l'époque, elle est révolue. Aujourd'hui, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce qui peut pousser un pasteur à vouloir empoisonner un pasteur ? Ou bien une brébie à empoisonner un pasteur ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Alors, on m'a apporté de l'eau. Ce sont mes fils. Ce sont mes fils qui vont découvrir. Ce sont eux qui vont découvrir qu'il y avait une palette d'eau qu'on m'avait offerte et on avait empoisonné l'eau avec des seringues. Avec des seringues. C'est pour ça que lorsque j'ai une bouteille d'eau, si je l'ai oublié quelque part, je pince la bouteille. Les gens me voient souvent puer les bouteilles d'eau, malmener les bouteilles d'eau, maltraiter les bouteilles d'eau. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se demandent, mais pourquoi le prophète malmène la bouteille d'eau ? Non, non. On a failli m'empoisonner dans l'eau. C'est-à-dire que l'eau minérale, les gens comprennent. On n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Ça veut dire qu'on met dans la seringue. Pam ! Tu vas savoir. À moins que tu n'appuies fortement, que tu nous fasses une pression forte sur l'eau. Alors, sur la seringue, tu verras donc de l'eau sortir. Donc, bien aimé, il faut comprendre que nous servons Dieu. Mais il faut être prudent. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Il y a des gens qui disent, non, Dieu va sur moi. Oui, la Bible dit dans Psalm 34, verset 8, Oui, c'est la vérité. Mais en même temps, pourquoi Jésus dira encore d'être prudent comme des serpents ? Si son ange lui-même, il sait, campe des gens autour de nous. Donc, il ne faut pas être bête. Le fait que l'ange de Dieu campe autour de moi, ne doit pas annuler ma responsabilité à la prudence. Je dois être prudent. Il me faut être prudent. C'est-à-dire que c'est ma prudence là, lorsque j'ai été prudent, et que ma prudence est achevée. C'est là que Dieu lui-même va faire sa part. Il va jouer son rôle. Les enfants vont dire, non, Dieu va sur moi. Les gens de Dieu, campent autour de moi. L'ange de l'éternel, campent autour de moi. Vraiment, je ne crains rien. Non. Même Jésus a dit qu'ils buvront quelques breuvages mortels et ils leur feront point de mal. Il y a des gens qui se disent que non. Je peux aller boire n'importe quoi. On met le poison, je vois, je bois. Et ça ne me fera pas de mal. Il faut bien comprendre la Bible. Jésus n'a jamais envoyé les croyants aller boire le poison. J'ai vu un pasteur mourir en public aux Etats-Unis. Parce que la Bible dit que le poison n'aura pas d'autorité, ils saisiront les serpents. Il a saisi le serpent en direct. Dans son église, il est mort. Le serpent l'a mordu. Il faisait le culte avec les serpents sur son cou. Le serpent l'a mordu et il est mort. Il est bien mort. Donc, parce que les gens interprètent mal. Les gens interprètent mal les saintes écritures. Donc, bien aimé, Jésus n'a pas envoyé le croyant aller saisir le serpent. Tu vois le serpent, tu l'arrêtes. S'il te ment, tu vas faire comment? Maintenant, tu vois le poison, tu ne vas boire. Non, tu vas mourir. En fait, je pense que cette parole a son rôle à jouer lorsqu'on t'empoisonne et que tu n'es pas au courant. Et que ton heure n'est pas arrivé. Là aussi, c'est très bien. Il faut le penser comme ça. Et que ton heure n'est pas arrivé. Donc, comment expliquer aujourd'hui que les pasteurs empoisonnent des pasteurs? Comment expliquer que les pasteurs s'empoisonnent entre eux? Comment expliquer? Quelle est la raison? Vous pensez que la raison, c'est quoi? La cause, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut pousser un pasteur à empoisonner un autre pasteur? Qu'est-ce qui peut pousser une brébie à empoisonner un homme de Dieu? Ou bien une autre brébie comme elle? C'est quel christianisme que nous vivons ces derniers temps? Qu'est-ce qui se passe même dans l'église de Dieu aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que vous invitez quelqu'un chez vous. Il ne boit pas votre eau, il ne touche pas à l'eau que vous servez sur sa table. Personne ne se fasse. Personne ne se fasse. Même si c'est ton frère de sang, il t'invite à son programme dans son église. Dans son église, mon ami. Tu ne goûtes à rien. Tu ne goûtes à rien, à rien. À rien du tout. Il faut faire attention. Parce que tu ne sais pas, parfois même peut-être ton frère, lui, n'est même pas au courant. Il y a quelqu'un là, une sorcière là, qui est parmi ses collaborateurs, qui te calcule. Et c'est à elle qu'on donne la responsabilité de servir de l'eau. Elle peut t'empoisonner même, sans que l'homme de Dieu ne soit au courant. Ça, c'est la vérité. Je ne pense pas que l'homme de Dieu, dans l'église duquel le pasteur Odon a été empoisonné, soit au courant. Parce que j'ai vu comment il priait sur lui. Il l'a vu. Je l'ai vu prier sur lui. Mais peut-être que la dame voulait le mettre dans les problèmes, ou bien alors la dame avait un problème avec le revenant Odon. C'est ça. Peut-être c'était ça. Et elle l'a empoisonné, peut-être même sans que le pasteur là ne soit au courant. Ah, les gens me demandent quelle est la cause de tout ça. Premièrement, c'est l'inconversion. Celui qui a la crainte de Dieu, qui est né de Dieu, ne peut pas faire du mal à son prochain. La vie le dit, l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Quand tu m'invites, et ça je le dis, quand tu m'invites quelque part, et je viens, mon ami, moi ça fait longtemps, avant je buvais avec Amelot, je ne bois plus, je voyage avec tout. Vous savez, laissez-moi raconter une histoire. Quand vous voyez les gens, ils changent là. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont vu. Quand vous nous voyez changer, tu vois un homme de Dieu, il change. Il est radical, il est renfermé, ou il devient bizarre. C'est que le gars vit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ma propre tante a voulu m'empoisonner. Ma tante à moi, c'est-à-dire la petite sœur, a fait mon père. Une femme, c'est qui quand je partais au village, c'est-à-dire à Garoua, pour les campagnes d'évangélisation, je lui donnais de l'argent pour ma nutrition. Je faisais trois jours, le plus souvent. Je lui donnais 150 000. Je mangeais quoi dedans ? Bon, mais à un certain moment, comme mon père était le pilier de la famille, à cause de son cœur, parce que mon père était comme moi, le cœur que j'ai, je l'ai tiré de mon père. Ça, c'est l'héritage de mon père. Et je bénis Dieu pour ça. Mon père, quand la fête du Ramadan arrivait, ou la fête de moutons là, quand ça arrivait, il achetait les habits pour tout le monde. Il achetait les vêtements pour tout le monde. Vous avez coupé votre direct, c'est ça ? Il achetait les vêtements pour tout le monde. Tout le monde était bien. Tout le quartier. Où il est mort en gaoundère, tout le monde le pleurait. Parce qu'il donnait la lumière à tout le monde, parce qu'il travaillait à la sonnelle. Il mettait tout le monde à haut. Tout le monde était béni. Tout le monde. Vous partez en gaoundère, vous dites Jamaïque. Jamaïque, à Tongo Passoral. Tout le monde connaît Jamaïque. À Galois, vous dites Jamaïque, à Madouchéini. Tout le monde connaît comment il était. Il est mort. Mais sa soeur, sa petite soeur, certainement, c'est dit que, mais comment mon grand frère a réussi dans la famille ? Maintenant, son fils vient réussir et nous nous sommes ici. On se bat comme ça. Nos enfants sont comme ils sont. Tu vas les rejoindre de ton père. Heureusement que je suis un prophète. Heureusement que j'entends la parole de l'éternel m'est adressée. Et c'est l'éternel qui va me sauver. Dieu va me dire, quand je vais arriver, le premier jour, quand elle me sert à manger, le Seigneur me dit, ta tante t'empoisonnera, mais il n'y a pas de poison dans ce repas. C'est pour ça que la communion avec Dieu est parfaite. Elle est importante. C'est d'abord pour ta, ton salut. Quand on dit aux gens, sanctifions-nous, vraiment consacrons-nous à Dieu. Tu penses qu'on a été dérangé, tu vas dans le bois de nuit, etc. On va t'empoisonner bêtement. Sanctifie-toi et la parole de l'éternel te sera adressée. Donc le Seigneur m'a dit, non, ne mange. Il m'a dit, mange, il n'y a pas de poison. J'ai mangé. Deuxième jour, j'avais des enfants dans mon appartement. Elle a apporté à manger elle-même. Elle a servi. L'éternel m'a encore adressé sa parole. Ta tante va t'empoisonner, mais il n'y a pas de poison dans ce repas. Et j'ai donné ça aux enfants. Troisième jour, le dernier jour, le vendredi, après lequel, après la campagne, j'allais prendre la route pour partir. Alors, le jour-là, j'oublie. Regardez ce que le diable fait. J'oublie que le Seigneur m'a averti dès le premier jour que je suis arrivé que ma tante allait m'empoisonner. Et dans ce jour, je ne mange pas que tout le matin, je ne prends même pas mon petit déjeuner. Parce que d'habitude, je ne prends pas de petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'est de l'eau. De l'eau ou bien de la tisane. La tisane. C'est qu'on sait que je suis en train de prendre la citronnelle. Excusez-moi, je vais déranger un peu aujourd'hui. Je vais déranger. Je vais déranger un peu. Vous allez comprendre. Ne vous fâchez pas. C'est que c'est mauvais déjeuner. C'est mauvais déjeuner. La guerre est maintenant dedans. La guerre n'a fait déjeuner. Tout le monde se fait. La guerre, c'est mauvais. Je dis, il n'y a plus de prophètes dedans, mes amis. Avant que Dieu parlait, Dieu prigouit moi, mais j'ai plus de mesus drastiques. Le Seigneur se raconte que mon serviteur lui se débrouille pas mal. Il a pris mesus. Vous savez, le troisième jour, elle n'est pas venue elle-même. Elle n'est pas venue. Elle a envoyé son fils. Et il a mis la nourriture. Moi, je n'étais pas là. Je suis couché. C'était vers 14 heures. Alors, le frère Nappy, qui était mon directeur de mission à l'époque, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, son épouse et lui, c'est des personnes qui ont été une grande bénition pour nous. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Donc, malgré le reste. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, le frère Nappy m'expliquait quand il est venu, quand mon cousin est venu, il était la sueur, celui, tout ça, il l'a déposé. Là, ça m'a dit bonjour. Il est parti, il est ressorti. Il a dit, ma tante n'est pas venu. Il m'a dit non. Jusque-là, j'avais oublié. Alors, ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe, l'église, l'église, tu marches avec ton soeur, je suis la tête, mon ami. L'église, c'est mauvais. La sorcellerie, c'est dedans, les prostitutions, l'homosexualité, les empoisonnements, on ne dit pas que ce sont les païens qui nous empoisonnent, c'est nos frères en Christ. Donc, tu vas te frères en Christ, tu as sort d'abord bien. Tu regardes, tu scrues tous ces gestes, ces mouvements. Donc, je sors, je veux me servir, j'oublie, j'oublie, j'oublie que Dieu m'a averti pendant deux jours, je prends la nourriture et je mets dans le plat et c'est où Dieu me dit ne mange pas, il y a le poison. Mais, c'était la sauce, la sauce, le bocon, on appelle ça, mais nous, on a des boquets. On a dit 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 la sauce. On a dit la sauce. La sauce de boba. Ça veut dire que La sauce de Baoba là, c'est vert Ou à tout à l'heure, c'est vert C'est vert Et il y a un parfum C'est-à-dire une émanation d'exhalation de parfum Comme le Narcisse du Saron Venant de cette sauce de Boko Il y en a de Boko Donc, elle sert ça Et je me sers Le Seigneur me dit, ne mange pas Elle t'a empoisonné Et le Seigneur me dit, remets Reveste la sauce et le couscous Va te coucher Reviens une heure de temps après Ouf Voilà comment J'aime Jésus Seigneur, merci pour ta grâce Merci, qui suis-je Pour que tu te souviennes d'un vernis Comme moi, comme un chien Comme moi, un ver de terre Comme moi, Seigneur, un misérable Comme moi, qui suis-je Avec ma vie insignifiant devant toi Pour que tu te souviennes de moi Et que tu sois mon âme Du séjour de moi, du filet de l'oisseleur La vie le dit, c'est lui qui te délivre Du filet de l'oisseleur Donc, je mets ma main Je me serre Dieu me dit Oh, le prophète Le dieu des prophètes Le père des esprits Des prophètes Garouta Minaudalso Il me dit, remets Va te coucher Reviens une heure de temps après Et je me couche Donc, je remets Je me couche juste seul Dans mon appartement 15 heures Je sors de ma chambre Je vais au salon J'ouvre D'abord, quand j'arrive au salon Tout le salon sent mauvais Le salon sent le pourri J'ouvre J'ai vu la vidéo J'avais publié ça Pardon, retrouvez-moi ça Retrouvez-moi ça Retrouvez-moi la vidéo aussi Donc, quand j'ouvre La sauce a pourri En une heure de temps La sauce, ça veut dire La sauce est devenue la moisissure Moisissure Ça, ça, ça Nous, 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 nous avons fait La sauce a Quand la sauce donne Ça fait la mousse La mousse Et il y a eu Voilà Il y a eu Une bande blanche Comme la moisissure Mais ce n'était pas la moisissure Mais c'était une couche blanche Blanchate Épaisse Au-dessus de la sauce Waouh Dieu m'a dit C'est comme ça que ça allait être Dans tes entrailles Voilà comment Écoutez Oh, écoutez Ma tante dont je vous parle ici Elle m'appelait au moins dix fois par jour Je n'exagère pas Elle m'appelait au moins dix fois par jour De deux Ses assiettes ne dormaient jamais chez moi À l'hôtel Elle revenait toujours Prendre ses assiettes Jusqu'à je me demandais C'est quel part Qu'elle avait les assiettes Je sais que les femmes aiment leurs assiettes Mais elle Elle a quoi avec ses assiettes Il y a quoi dans ses assiettes Mais ma tante Ne m'a plus appelé Jusqu'à aujourd'hui Elle ne m'a plus jamais appelé Elle n'est jamais passée à l'hôtel Chercher ses assiettes Elle ne m'a pas appelé comme d'habitude Est-ce que tu as aimé la nourriture ? Jamais de la vie Jusqu'à ce qu'elle apprenne Que j'ai parlé de cela Dans les réseaux sociaux Et je suis arrivé à Garo Le jour-là J'ai dit que quelqu'un a failli m'empoisonner aujourd'hui Et j'ai dit J'admise le courage de la personne Parce qu'on ne peut pas nous voir prêcher aux gens Prophétiser dans la vie des gens Les secrets des cœurs Et puis Vous pensez qu'on ne verra pas Ce que vous allez mettre dans notre repas Je leur ai dit C'était très courageux Mais j'ai quand même pris les résolutions Quoi que le Seigneur m'ait révélé Que sa grâce s'est manifestée En ma faveur J'ai pris des résolutions drastiques C'est à cause d'elle Que désormais Lorsque je voyage Loin Je vais toujours Avec ma nourriture et mon réchaud Avec la cuisine Je voyage Avec ma cuisine Je n'achète rien Si je vais à Garoa Je voyage Avec mon réchaud Avec ma cuisine Avec quelqu'un pour faire ma cuisine Avec mes marmites Avec mes plats Avec mes fourchettes Avec mes cuillères Parce que la terre est tellement dangereuse Que le séjour est bon Dans le pays Mais les eaux sont amères Donc la terre est tellement dangereuse Que On peut même qu'on nomme quelqu'un Au restaurant de ton hôtel Que pardon Prends 100 000 Glisse quelque chose dans son repas Donc C'est dangereux mes amis Non Depuis ce temps J'ai pris des mesures Drastiques Avant que Dieu ne vienne Dis que mon fils On va t'empoisonner Dieu va trouver l'humain Que j'avais déjà découvert C'est ça qu'on appelle la prudence Devons être Très très prudents Quand je vais dans un programme Aujourd'hui Parce que tu ne sais pas Quelqu'un veut sourire Avec ta poutelle Il veut te tuer Il sait que c'est ta mort Ah oui C'est ça l'église aujourd'hui On ne se fie plus au sourire Moi personnellement Sincèrement Soyons amis Moi je ne veux pas ta nourriture Invite-moi dans ton église Je ne veux pas manger Je ne veux pas boire là-bas Non fais attention Ou alors si je bois Je vais boire ton nom Ce que tu bois là On partage ensemble Mais maintenant Même à la maison J'ai dit aux gens À mes cuisiniers Tu prépares Tu goûtes d'abord Non non Tu prépares Tu goûtes Ça ne laisse personne Tu goûtes Tu goûtes Tu goûtes Tu goûtes Tu goûtes On attend 5 minutes Parce que je vois Que je ne suis pas trop prudent Parce qu'on goûte ensemble Non 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 Maintenant Tu prépares Tu goûtes J'ai mangé 15 minutes après Et maintenant J'ai mangé là Tu viens t'asseoir À côté de moi Mais si tu ne manges pas Tu me vois manger Jusqu'à la fin Tu vois la chœur Commencer à couler sur toi Papa je vais à la cuisine Je te dis que Tu ne peux pas faire quoi À la cuisine Reste Mangeons ensemble La chœur coule La chœur coule Tu dis papa Pardon Pardon Il faut que j'aille À la cuisine Tu peux faire quoi À la cuisine Hein Finalement Tu vas te rendre compte Que le temps En train de passer Non Tu vois C'est mandiqué Papa je vais aller Voir l'antide d'autre Je te dis Apporte Allons voir ensemble Apporte Viens aller On voit On voit ça On voit ça Il dit ensemble C'est mauvais mes amis L'église de Jésus C'est fini L'église n'est plus sûre L'église n'est plus sûre Jésus a dit Lorsque je reviendrai Trouverais-je la foi Sur la terre Sur la terre là c'est qui C'est l'église Qui a la foi C'est l'église C'est les enfants de Dieu Il dit Trouverais-je la foi Dans l'église C'est dangereux aujourd'hui Même mon chauffeur Même mon garde du corps Quand nous sommes Dans la voiture J'oublie l'eau dedans J'ai dit Mes amis Il est écrit Partagez-en Entre tous Apportez chacun Votre verre Oh je te sais T'en me tu bois Parce qu'il faut Que quelqu'un comprenne Que s'il t'entre là Lui-même On va nous enterrer On va faire des autres Il aura fait des autres Non Quand le prophète Le prophète Joël Francis Tatou est arrivé Il voulait C'était le thé La tisane Il voulait la tisane J'ai envoyé qu'on lui fasse la tisane Lorsque la tisane est arrivée Son épouse m'a dit Non non Il faut qu'on aille refaire la tisane Que la personne qui a fait la tisane Doit aller refaire la tisane En présence d'un de ses fils Parce qu'il a failli être empoisonné Plusieurs fois Et je lui ai dit C'est normal Et moi je ne savais même pas Qu'on lui avait fait la tisane seul Donc j'ai appelé La personne qui lui a fait la tisane Qu'elle va avec son fils Aller refaire la tisane Voilà jusqu'où on est arrivée Mes amis Voilà jusqu'où Nous sommes arrivés Donc bien aimé Ne pense pas que tu vas venir Me servir à manger J'ai mangé C'était avant Maintenant J'ai fini C'est mauvais Le dehors est mauvais C'est très mauvais Les dons que les gens apportent Moi je ne prends pas les dons En nature Apporte en espèces Tu veux me bénir Apporte de l'argent Moi même Ne me prépare pas à manger Non Demain l'argent On va préparer à manger Je vais manger Même mes cuisiniers Ne sont pas en sécurité avec moi Non non Personne n'en sécurité Et quand je vais dans une église Je ne mange pas là-bas Non Je ne mange pas Je ne bois pas Parce que Ce qu'on a empoisonné là C'est Qu'est-ce qui les a tués Ce n'est pas la confiance Ce n'est pas parce qu'ils disaient Que c'est mon frère en Christ Hein Mais tu ne sais pas C'est que quelqu'un pense de toi Surtout lorsque Dieu Commence à t'utiliser Dieu commence à faire C'est un proche pour toi Il y a des hommes de Dieu Qui veulent voir que tu disparaisses La jalousie Parmi les hommes de Dieu La jalousie Un homme de Dieu A payé une soeur Proposé Un milieux et demi A la soeur Pour m'empoisonner La soeur lui a dit Un gros prophète comme ça Un milieux et demi Donnez au moins deux milieux et demi Cela pour le mettre par terre Deux milieux et demi J'ai dit des hommes de Dieu Je raconte une histoire vraie Une histoire vraie Donc si ma tante A voulu m'empoisonner Je vais avoir confiance en qui En qui mes amis Celle qui m'a vu grandir Elle veut m'expédier Au ciel C'est-à-dire que tu arrives au ciel Avant le temps Dieu est occupé Dans les affaires Du ciel Des familles célestes Et puis il pose la question Peut-être à l'un des vécats Vieillards Que c'est la voix de qui Comme pour mon fils Ferdinand et Canet Et l'un des vécats Vieillards dit que C'est comme si c'est lui Parce qu'on m'a dit Qu'on l'a vu dans les parages Et Dieu demande Qu'il vienne faire quoi ici Appelez-le Et tu arrives là Dieu entend seulement Dans la barrière La cour secondaire Que je vais rentrer Je vais retourner sur la terre Je vais te laisser Moi je vais partir Dieu dit Qui fait le bruit là-bas On lui dit que Comme si c'est ton serviteur Le professeur Il fallait faire Dis non Il dit non Les anges expliquent Tu dis aux gens Je ne veux rien entendre Je veux retourner Maintenant tu arrives devant Dieu Dieu te demande C'est comment mon fils Tu fais quoi ici Tu dis que non On m'a empoisonné Je veux rentrer Dieu dit non Vraiment mon fils Non les gens m'ont expliqué Que non Dieu dit que non Tu ne peux plus rentrer C'est trop tard Tu es très imprudent Va à ton appartement là-bas Tu dis à Dieu Que non Moi il veut rentrer Je ne vais pas dormir Je vais revenir après Dieu te dit Qu'il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen de revenir Donc nous parlons Nous rions Mais c'est vrai C'est vrai La fin d'empoisonnement Si c'est très sérieux Une seule Je vais revenir sur l'empoisonnement Si ça m'a pris une fois J'ai dû empoisonner On m'a dû empoisonner Combien de fois Deux fois Je vais revenir sur ces cas demain J'ai failli mourir Deux fois J'ai failli m'empoisonner Ne pas qu'on a failli Là on m'a empoisonné C'est passé Deux fois Ça fait quelques années Donc Il faut faire attention Il y a des hommes de Dieu Qui n'aiment pas le succès des autres Et je dis Ce ne sont pas des hommes de Dieu C'est des faux hommes de Dieu Au milieu de nous C'est des bandits Parce que Comment quelqu'un Qui est né de nouveau La Bible dit Comment peux-tu dire Que tu aimes Dieu Que tu ne vois pas Lorsque tu es ton frère Que tu vois Tu ne peux pas dire Que tu aimes ton frère Il dit quoi Tu ne peux pas dire Que tu aimes Dieu Que tu ne vois pas Tandis que ton frère Que tu vois Tu ne peux pas l'aimer Quelqu'un qui a Christ Ne peut pas faire cela Non mes amis Quelqu'un qui a Dieu Qui a cru en lui L'amour ne fait point de mal A son prochain Mais l'église Est devenue autant dangereuse Que le monde là-bas L'église Est autant dangereuse Que le monde là-bas C'est ça la vérité L'église Est devenue dangereuse L'autre jour On a attrapé Une jeune femme Une soeur de l'église En train de faire Des incantations Autour de notre église Moi je n'ai même plus parlé De ça C'est parce que pour moi Tu es un sorcier Vraiment tu viens Tu veux mourir Depuis tu essaies de mourir Ça te dépasse Tu as pris le poison Ça n'a pas marché Alors ta chop d'ail Ça n'a pas marché Tu penses aller te mettre Au-dessus de l'immeuble De la mort sautée Pour mourir Vraiment Pourquoi prendre toute la peine là Viens m'attaquer Tu meurs Toi mais tu ne comprends pas Comment tu es mort Tu meurs Toi mais tu es tenu Ce jour de mort Que d'un je suis mort C'est ça la vérité Mais il faut que les gens comprennent L'église est devenue Un lieu dangereux Et je vais dire au frère Même quand tu laisses ta nourriture Quelque chose A côté de toi Tu pars Pardon Ne mange plus ça Ne mange plus ça Il faut faire attention Parce que l'église Est devenue Un lieu Pas sûr Un lieu pas sûr Voilà le passé Oudon Il a laissé sa famille Il part Pour prêcher Il meurt mes amis Il meurt Oh Dieu Oh Dieu Quelle honte pour l'église Quelle honte Pour l'église De Jésus Christ Quelle honte Pour les hommes de Dieu Aujourd'hui Finalement tu te demandes Que Dieu fait confiance En qui En qui aurais-je confiance Combien de passeurs Sont morts D'empoisonnement Ils sont Moult Ils sont Toutes une ribambelle Toutes une panoplie Toutes un agglomérat Ils sont nombreux Et c'est un fleuil Qui ne fait que continuer Hein Le fleuil ne fait que continuer Les gens Continuent à mourir Donc mes amis Soyons très 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 prudents Soyons prudents S'il vous plaît Soyons prudents Soyons prudents C'est important La prudence Dieu veille sur nous Mais soyons prudents Je veux dire A vous tous Qui aimez tellement les amis Les amitiés Allez dans les fêtes manger Vous connaissez que La plupart des Camerounais Qui étaient en bain Qui sont venus au Cameroun Sont morts Vous le savez C'est partout sur Facebook Non ? C'est chaud partout là Hein ? T'es venu Pour voir la famille Ils ne retournent pas T'es vient Ils ne retournent pas Pourquoi ? Parce que toi tu penses Que comme tu as en bain Tout le monde est content Comme tu as réussi Tout le monde est content Il y a des gens Qui veulent que tu meures Il y a des gens Que leur joie viendra A partir du moment Où on va t'enterrer Donc méfiez-vous Le dehors est mauvais Je parle comme un prophète Méfiez-vous Et vous qui aimez boire Les boites de nuit Les bars C'est dans votre entreprise Beaufort là Que ta mort se trouvera Méfions-nous C'est mauvais Le dehors est pourri L'église n'est plus Un lieu sûr Donc vous allez remarquer Vous allez remarquer Que vous remarquerez Que à l'église Pour ceux qui sont attentifs Quand on me sert de l'eau A boire Je demande toujours Qui a servi Ça vient d'où Je cherche A trouver l'origine Parce qu'à l'époque Quand Moumi était là C'est elle qui veillait Ça ne jouait pas avec Elle veillait Maintenant elle n'est plus là La barrière que j'avais Est tombée Donc c'est un peu Je me sens un peu exposé Donc qui a Cette eau là Qui a Qui a acheté l'eau Je veux connaître L'historique de cette eau Quelle est l'histoire De cette bouteille d'eau Qui l'a fabriquée En quelle date Elle a séminé Comment pour tomber Sur ma table C'est important Pourquoi parce que Même parmi ceux Qui nous entourent On n'a pas confiance En 100% Si ce qui concerne La nourriture mes amis Parce que ça peut venir D'où tu ne peux même Pas imaginer Ça peut venir d'une personne Parfois la personne En qui tu avais Le plus confiance Mais la personne là Parce que Qui peut te faire Plus de mal Quelqu'un dont tu te méfies Ou quelqu'un En qui tu as confiance C'est qui Qui peut t'avoir facilement C'est celui-là En qui tu as confiance Il faut faire attention La confiance N'exclut pas La méfiance Vraiment Il faut avoir confiance Mais il faut avoir des binocles Il faut avoir des lunettes Les lunettes médicales Pour quand même Scruter chacun Et comprendre Et voilà Quelqu'un dit Même pour se marier On va traiter ça La semaine Ma fille Je vais revenir sur ça Aujourd'hui Je commence doucement Demain On va gâter un peu Le coin Donc Il faut faire attention Mes amis Méfiez-vous Il y a des histoires Ici dehors Dans l'église Il y a des histoires Dangereuses Des femmes Qui empoisonnent leur mari Ou bien des maris Qui empoisonnent leur femme On va voir Moi je vais finir Avec l'histoire Un frère Perce sa femme Il perd sa femme Il perd sa femme Et je vais Pour lui souhaiter Présenter mes condoléances Et j'arrive Et je pleure Bonjour La sœur La sœur Elle est morte Oh Je peux me Elle est morte Oh Seigneur La sœur Elle a été Avec nous hier On a discuté hier On avait discuté Un problème de terrain Le lendemain On nous dit Qu'elle est morte Donc je console le mari Je ne le fais pas C'est le mari Qui me console Non il vient Il me tapote l'épaule Il dit Non ne pleure pas Prophète ça va Ça va Ne pleure pas Ça va Ce n'est pas grave Le temps pour elle De partir C'est reposé Et tu es venu Ne pleure pas Pourquoi tu pleures David dit Pourquoi il faut pleurer Les morts Pourquoi pleurer les morts Calme-toi prophète T'as dit Que je vais consoler Quelqu'un Et pendant qu'il me console Que vois-je Qu'entends-je Comme on dit A l'Ouest et Cameroun Que vois-je Une belle dame Qui sort de la chambre Il dit Bébé vraiment C'est le prophète Excuse-moi Le corps de sa femme Était à la morgue Sa femme était morte Ça faisait 2 ou 3 jours Il y avait Une chérie de coco Qui sort de la chambre Quel bébé Monsieur le prophète Excuse-nous Je suis sorti de là J'ai dit Jamais plus de la vie Je n'ai plus jamais Mis mes pieds Chez lui J'ai dit ça Il est dangereux C'est quelqu'un de dangereux Donc c'est ça La vie aujourd'hui C'est ça le problème Que Dieu te bénisse Je veux prier Que Dieu vous garde Ça c'est le mois De la gloire Le mois De la gloire Et le Seigneur M'a dit de parler A tous les habitants Du Cameroun De Yaound Et dans toutes les villes Où nous avons nos églises C'est le mois du lavement De la main La main représente Ta vie Ta destinée Pourquoi est-ce que Tu es sous parfois Dans certains projets Pourquoi certains projets Ne réussissent-ils pas Parfois C'est parce que la main Il y a ce qu'on appelle La malédition des citernes Crévassées La Bible dit qu'il y a des gens Qui sont comme des citernes Crévassées Ils amassent Mais ça part Ils amassent Ça part Ils amassent Ça part Il y a des gens Qui ont eu l'argent Ils n'ont rien fait Avec des opportunités Rien s'est passé On va laver les mains Tous les vendredis Et dimanche Donc ce vendredi Sois présent A partir de 16h A la Bible En Coaban Et dans tous nos églises Et dimanche Avec ta bouteille d'eau Nous aurons servi Le lavement des mains Après ça va prier Tu vas laver tes mains Et l'éternel te donnera De passer de la honte A la gloire C'est le mois de la gloire Il est temps Que ta gloire Ferme la bouche De ceux qui t'ont méprisé Ou qui ont insulté ton Dieu Et Dieu m'a dit Qu'il va y lever plusieurs d'entre nous Ceux qui ont la foi Personne ne restera derrière Les gens vont briller Les étoiles vont briller Les destinées vont briller Les opportunités vont s'ouvrir Se renouveler Par l'action de laver les mains Ça veut dire Je ne me sépare De la honte Je ne me sépare De l'échec Je ne me sépare De toute malédiction Dans mon travail Et l'oeuvre de ma main purifiée Tout ce que j'entreprend Me réussira désormais Donc si tu as cette foi S'il te plaît Vendredi 17h Sois là avec ta bouteille d'eau A la birre On va prier ensemble Et dimanche A partir de 7h30 Sois avec ta bouteille d'eau Et je serai à Berthois Dimanche A partir de 7h30 Par la grâce du Seigneur A Ancien Et c'était Mokolo 1 Pour un grand cul De lavement des mains Viens avec ta bouteille d'eau Toi qui a Berthois A le moment où il dit Il a Berthois Mais il a dit Mais il a dit Mais il a dit Mais il a dit J'ai dit Mais il a dit Ancien Et c'était Mokolo 1 C'était Mokolo 1 I m'lote Je d'yame D'yame Minolote K ziemlich Barjari Mwk 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 P K K K K Mwk K K J Donc, je vous attends très nombreux. I'm waiting for you in Jesus' name. Donc, que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10 heures. Pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse au nom précieux de Jésus. Les jeunes, rendez-vous ce jeudi à partir de 10 heures où nous commençons. Et que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Bye. Love you. Shalom. Bye.